Salut à toutes et à tous mes chers amis, c'est InkiCraft et on se retrouve aujourd'hui donc du coup après une petite semaine de pause, et oui comme je vous l'avais dit, donc aujourd'hui en ce lundi, et oui 9 novembre, 9 novembre exactement, bah oui et pas le 9 octobre comme à un moment j'ai pu me tromper dans la vidéo précédente. Donc j'espère que ça va bien de votre côté mes chers amis, enfin en tout cas je sais que c'est le confinement et tout ça, donc bon vous êtes un petit peu bloqués chez vous, en tout cas peut-être que vous vous promenez un petit peu, peut-être que vous essayez un petit peu de prendre l'air, de vous distraire, bon en tout cas voilà, donc maintenant on a un petit peu de retour, on va essayer de s'occuper un petit peu tous ensemble, donc voilà en tout cas moi j'ai fait une petite semaine de pause d'un petit peu de tout, histoire quand même de changer un peu les idées, voilà c'était un peu les vacances de Toussaint comme je vous ai expliqué, bon voilà, dans ma famille c'est très important comme fait, vous en doutez certainement. pourquoi, quand on évoque le mot de Toussaint ce n'est pas pour rien, donc voilà, donc ici maintenant je suis de retour et on va continuer l'aventure avec quelques petits changements mes chers amis, parce que du coup je n'ai pas eu vraiment de retour sur ce sujet là, mais j'ai bien réfléchi à ça dans les derniers jours avant de reprendre les épisodes, je me suis dit finalement peut-être que faire trop d'épisodes tous les jours, c'est peut-être de trop à digérer pour vous au niveau contenu, donc je pense que je vais faire comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo d'il y a une semaine, le dernier épisode, c'est faire la vidéo donc le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est-à-dire les mêmes jours où je fais finalement mes lives, mes streams sur Twitch, comme ça finalement ça garde du contenu parallèle. Donc je pense qu'on va faire ça, ou alors peut-être que je sortirai, ouais non, je pense qu'on va faire ça, comme ça au moins je fais tout le même jour, et au moins je sais que j'ai des jours entre eux, c'est-à-dire le mardi, le jeudi, et par exemple le samedi et le dimanche pour moi, pour gérer d'autres histoires que j'ai à faire pour la chaîne, pour le dessin, et pour d'autres choses qui sont aussi personnelles, et qui au moins comme ça, ça permet d'aérer un petit peu tout cet horaire. Donc voilà, alors la dernière fois, on était avec Razor, donc le fameux Lupical, n'est-ce pas, et donc on en était arrivé là, après tout d'un coup maintenant apparemment on est dans une autre quête, donc c'est interrogé Charles au sujet des rumeurs récentes, alors je ne sais plus c'est quoi, mais chers amis, au bout d'une semaine j'ai complètement oublié, donc j'ai un peu même oublié le jeu, donc ça va être cool, on va se remémorer un petit peu le jeu, ça va être un peu une redécouverte entre autres, il n'y a pas eu de mise à jour entre eux, donc ça va, je sais bien qu'on a déjà le passe-bataille, mais on va faire un petit peu de quête du coup, parce que bon, la farm c'était bien pendant un petit moment, mais je crois que là maintenant, on peut un petit peu faire d'autres petites choses, alors du coup on a peut-être reçu des lettres, je ne sais pas si du coup ça ne s'est pas un peu trop amassé, s'il y en a certaines qui ne sont pas un peu disparues, peut-être. Paymon, Amber Exclusif, Pack Rankin Adventure, c'est quoi ce truc-là ? Ah oui, ça c'est le, oui voilà, ça c'est vrai, il y avait un code, oui parce que si vous savez, si vous regardez un petit peu les sites de fans, mes chers amis, des fois il y a des codes promos comme ça, et là il y avait un petit code promo de Genshin Impact qui permettait d'avoir 160 gemmes, donc du coup c'était plutôt cool, donc voilà, 160 gemmes c'est cool, comme je viens de le dire, donc du coup, et ici c'est quoi ça ? Ah ouais, merci pour votre soutien à Genshin Impact, voici la Recruits Exclusif d'Evénements AR, ah bah je ne l'ai pas suivi du tout, ah je l'ai, bah si c'est maintenant, on va regarder ça, tout récupérer, alors quel est donc cet event de notre chère petite Amber, on a tout récupéré, c'est parfait, annonce, très bien, la bande originale, la bande originale, très bien, Ah oui, donc écoutez l'album complet sur Apple Music, Spotify, ah ouais, ça c'est cool ça mes chers amis, des petites OST et tout, et tout le machin, comme FF14 et tout, enfin j'aime beaucoup les OST quand les musiques sont très belles effectivement, ce qui semble logique, on va quand même avoir du contenu qui nous plaît, en toute logique, en tout cas bah voilà, bah tiens, ça peut être une bonne idée ça, d'aller faire un petit tour sur, ah bah sur le, sur le, sur votre Spotify mes chers amis, et d'aller écouter un petit peu de musique de Genshin Impact, si ça peut vous plaire, les OST c'est la vie, écoutez les petites musiques comme ça, c'est cool, bon très bien, donc voilà on a fait un petit peu tout ce qu'on avait à faire au niveau de chipotage mes chers amis, donc c'est pas mal, maintenant on va pouvoir continuer, bon on va reprendre un petit peu nos habitudes, on va voir si on n'a pas perdu la main au bout d'une semaine, bon déjà je sais sprinter, donc ça va, voilà, il y avait des choses qu'on avait déjà faites un peu, un peu par ici, je peux pas me TP là par hasard, parce que si je fais tout le chemin à pattes, ouais, si je fais tout le chemin à pattes, ça va être un peu long quand même, jusqu'à monter ce gueux, donc je pense qu'on va quand même se TP, c'est bien quand même de reprendre les habitudes, je pense quand même qu'on va quand même pas dire de tout faire à pied non plus, on va peut-être perdre des habitudes, mais on est quand même pas con non plus, après, si vous aimez vous balader, vous êtes loin d'être con, au contraire, si vous aimez vraiment bien profiter des graphismes du jeu, c'est tout à votre honneur, seulement, bon, moi je vais pas passer 10 minutes de voyage à pattes, et en n'ayant aucune chose à faire entre eux, alors qu'au bout, on a quand même des missions qui nous attendent, très bien, très bien, ah, d'accord, voilà, monsieur moustachu, très bien, on dirait un peu moins, mais en plus mince, Charles, il est un peu musclé aussi, à toi aussi, ça t'excite ce genre d'histoire ? Oh, on se calme là, attends, je viens de revenir une semaine, doucement, doucement, soyez un peu safe for work s'il vous plaît, on arrête pas d'en parler par tous ces derniers temps, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est, c'est, c'est Lisa, elle a ouvert un magazine, enfin, c'est plus une légende urbaine qu'autre chose, arrête d'être si mystérieux, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas vraiment prêté attention, mais difficile d'échapper au sujet, il nous met le teasing, mes chers amis, il nous met le teasing, il en peut plus le gars, c'est une de ces légendes urbaines effrayantes, oui, mais là, pour le moment, on est en train de spéculer, mais on ne sait même pas de quoi on parle, respire, Paylol, respire ! Alors, toi, par contre, tu ne m'as pas manqué, Paylol, tu ne m'as absolument pas manqué, je suis bien content que je ne t'ai pas vu pendant une semaine, parce qu'un bazar comme ça à nourrir, franchement, j'étais bien plus content avec mes Tamagotchi, d'ailleurs, petit hors-série, vous retrouvez bientôt, mes chers amis, sur la chaîne, en plus du Final Fantasy XIV, parce que je vous prépare pour essayer d'avoir la Mount, je suis toujours en train d'essayer d'avoir la Mount, évidemment, pour le Giga Pampa et compagnie, bon, ça, je suis toujours en train d'oeuvrer dessus, enfin, bref, ce n'est pas le sujet, non, pas vraiment, en tout cas, pas plus la plupart des gens, c'est la légende du héros de la nuit, oh, le héros de la nuit, ah, ça fait tellement typiquement manga, le petit héros mystérieux comme ça, mais qu'on entend, genre, c'est un peu le... le petit sous-héros américain qu'on rencontre dans les histoires de manga pour dire de faire americanisation in Japan, quoi. Mais calme-toi ! Je ne veux pas y rire en même temps qu'elle, Paylol, il vient juste de dire que ce n'était pas effrayant. Pardon, le barman a dit un truc ? What the fuck ? Qu'est-ce que... T'as eu un orgasme ou quoi, Paylol ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu n'écoutais pas ? Je parlais du héros de la nuit. Elle recrie après de ça. Apparemment, il n'agit qu'à partir de la nuit tombée. Ce qui semblerait logique, si c'est un héros de la nuit, il ne peut agir que pendant la nuit. S'il agit de la journée, ça serait le héros du jour, ou de la lumière, peu importe. Enfin, ce héros ne m'intéresse pas trop. Ah bah pourtant, t'as l'air d'avoir quand même assez curiosité sur lui. À moins qu'il ne m'aide à gérer les clients qui ont bu un verre de trop. Ah, ça c'est une autre histoire. Là, je reconnaîtrai son existence sur le champ. Avez-vous déjà vu le héros de la nuit ? Pourquoi caché-t-il son identité ? J'en ai franchement aucune idée. J'en ai rien à faire. C'est à lui qu'il faudrait le demander. Ah bah déjà, si on ne sait même pas c'est qui. Peut-être qu'il veut se donner un côté mystérieux, qui sait ? C'est un bon moyen d'être populaire auprès de la jante féminine, après tout. Ah, si on veut. Mes clients ne vous diront pas le contraire. Mes clientes, alors. Bref, je vous ai dit tout ce que je savais. Demandez au passant sur la place si vous désirez en savoir davantage sur le sujet. J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Ouais. Moi, j'ai d'autres micotés à fouetter, si vous voyez ce que je veux dire. On dirait que ce héros de la nuit est une légende urbaine classique. Ouais, pas plus que le Slenderman, ou alors l'autre, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, là. Avec sa tête de haut-parleur, là. C'est le nouveau creepypasta à la mode, là. Enfin, je pense qu'on est passé à autre chose depuis le temps. Je n'ai pas regardé. Je ne suis pas dans les actus des creepypastas, si vous voyez mon avis. Il est juste un tantinet plus sombre. Ouais. Je me demande si ça pourrait être... Allons sur place quand tu seras prête. Et pourquoi, tout d'un coup, on... Alibi du héros de la nuit. Tadadam. Ok, très bien. Bon, on n'a rien d'autre à faire ici. Je me casse. Je me casse. Je m'en vais. Je prends mes clics et mes claques et je me casse de ce bar. Ça sent le vin. Ça sent la bière. Ça sent l'alcool. Ça me pique au nez. Je m'en vais. Très bien. Alors, oula. Bon, attendez. On doit aller où, là ? Oh là 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 là. Demandez des informations au passant. Ah, vous êtes sérieux ? Je vais demander des informations à ce chien magnifique. Genre quoi ? Je dois demander à lui ? À votre ordre ? Non, au revoir. Elle est vachement bijoutier. Oh, attendez. Pourquoi rien ne se vend ? Qu'est-ce que vous vendez ? Regardez, je vous en prie. Les meilleures marchandises en direct de Niu. À des prix défiant toute concurrence. Oh oui, d'accord, c'est des artefacts. Ils sont de basse qualité, tes artefacts. Oh oui, quand même. Je n'avais même pas encore prêt à... Qu'est-ce qu'il veut, ce chien ? Est-ce qu'il me suit tout le temps ? Est-ce qu'il me suit tout le temps, ce chien ? Oh, le brave toutou. Oh, le brave toutou. Tu donnes des coups. Non, le pauvre, quand même. Gourmet. Sierre. Oh, regardez, c'est Xiangling quand elle était toute petite. Un panda de plus. Ça serait tellement... Je dis ça par rapport aux oreilles qu'elles ont. Enfin, c'est les cheveux qui sont mis comme... Un truc, là, dans... Oh, merde, j'ai oublié le nom. Pas voyez de qui, hein. Dans Street Fighter. Oh, putain de merde. Ce serait tellement... Ma mémoire, moi. Enfin, bref. Donc, ce serait tellement meilleur avec quelques piments. Je demande si je devrais dire quelque chose. Encore ? Putain, ils sont fans de piments, eux. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Chun-Li, voilà. Putain, ça y est, ça m'est revenu. Ça m'est revenu, mes chers amis. T'entends mon cerveau... Et là, les rouages, ils sont là... Et ça redémarre, ça redémarre. Ah, tu n'as pas l'air des environs. Je suis Xierre de la falaise Xiu. À Lingyu. Mon boulot, c'est de manger. Ah, il est plutôt bien ton boulot, quand même. J'aimerais bien avoir ton travail. Attends, ce n'est pas comme ça qu'on dit ? Je suis un gourmet. Je suis venu à Montesquieu pour la cuisine locale, en grande partie, parce que j'ai entendu dire que Xiangling, la chef du restaurant One Wing, se fournit ici pour certains de ses ingrédients. La cuisine d'ici fait la part belle aux produits frais de qualité. Mais pour ce qui est de la présentation et de l'assaisonnement, il faut bien dire que ce qui est... Lingyu le fait mieux. Que ce soit la cuisine lit comme pour la cuisine yu, d'ailleurs. Ah, Lingyu. Ok, d'accord. Est-ce que ça, c'est un jeu de mots ? Tu exagères quand même. Moi, exagéré, jamais. C'est la vérité. J'ai beau être Lingyuan, Lingyuan, c'est un garçon, mais mon avis est toujours impartial en cuisine. Ce ne sont pas les femmes, généralement, qui portent une coupe de cheveux comme ça. J'ai fait une marmite de perche à dos noires ce matin. Goûte-moi ça, tu devrais faire la différence. Ok, d'accord. Elle a disparu. Ah, ça l'a désinvoqué. Elle est morte. Je l'ai juste contredit, elle est morte. Vous voyez le pouvoir de la contradiction, mes chers amis. Il suffit juste de contredire assez les gens et finalement, ils meurent. C'est quand même grave. On n'a plus le droit à la parole. Ah, c'est incroyable. Le droit de parole n'existe pas. propriétaire de la queue de chat. Tout tourne autour des chats pour le moment. Est-ce que ce sont des signes ? Il paraît, mes chers amis, que si vous rêvez d'un chat, ce sont des interprétations des rêves. Vous en pensez ce que vous voulez. C'est qu'il paraît que si vous rêvez de chat, c'est qu'un ami va vous trahir. Moi, c'était un peu l'occasion. Donc voilà. Je ne reconnais pas votre... Ah, mais ça, ça va. On lui a déjà parlé à elle. C'est Gloria. Au revoir. A très bientôt. J'espère que... Oui, mais il faut trouver des passants. Ils sont où, les passants ? Ils sont un peu partout, vous le direz. Mais bon... Ça va être chiant. Quel passant je dois parler ? Quel passant je dois passer ? Toi ? Aventurier ? Non. Mais ça, ce n'est pas un passant. Ça, c'est un chevalier. C'est peut-être parce qu'il fait nuit, non ? Comme il fait nuit, tout le monde est rentré chez soi. Ah, c'est peut-être ça que la fille a des pop. En fait, elle est partie rentrer chez elle. Enfin, la fille, le garçon, je ne sais pas. Après, il y a peut-être les deux. Et moi, je monte là-dessus. Le truc qui n'a rien à voir. Bon, écoute, on va passer le temps. On va passer la nuit. Allez, hop ! C'est parti. On passe la nuit. Donc, très bien. On va attendre jusqu'à... Allez, hop, ça, c'est bon. On voit les Alpes ! On voit les Alpes. C'est extraordinaire. Très bien. Et là, tout d'un coup, il y a des gens qui vont popper d'un coup sec. C'est presque... Ah, ben oui. Ah, ben oui. Il... Elle... Yel... Yel était parti se coucher. Alors, toi, tu dis quoi, toi ? Oh, bonjour. Vous me cherchiez ? C'est à propos du héros de la nuit. Je crois avoir déjà entendu ce nom quelque part. J'en suis pas sûr. Désolé. Oh, putain. Oui, calme-toi, toi. Je veux pas acheter tes bijoux, dégueulasse. Peut-être qu'il y a un moyen de la faire upgrader, cette femme-là. Genre, sous certaines conditions, ça va permettre d'avoir des... des meilleures choses qu'elle vend. Uri ! Uri ! Bonjour. Vous venez acheter quelque chose ? Parle-moi du héros de la nuit. Je l'agresse, en fait. C'est un personnage de fiction ? Tu connais rien. Euh... Très bien. Toi, là-bas ! Toi ! Hé, toi, Norma ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le héros de la nuit. Non, mais qui sait ? Quelqu'un d'autre pourra peut-être vous renseigner. Allez, sinon, vous connaissez rien. Anna ! Anna, je sais que t'es malade. Le héros de la nuit. Non, je le connais pas. Je ne peux pas sortir la nuit tous avec ma santé fragile. Et toi, si je te parle, tu parles du héros de la nuit aussi ? Vous voulez en savoir plus sur le héros de la nuit ? Ah, c'était Margaret depuis le début. Eh bien, ne cherchez pas plus rien, c'est moi. C'est toi ! T'es l'héroïne de la nuit ! Ah, bah, elle est plutôt sexy, en fait. Bah, du coup, pour le succès pour la jante féminine, c'est pas direct, hein. Enfin, ça dépend les goûts. J'ai du mal à le croire. Ce n'était pas drôle. Allez, c'était juste une petite blagounette. Détendez-vous. Oh ! Oh là là ! Ah, c'est marrant, hein. Trop petit point. Bref. Plus sérieusement, je pense avoir un point commun avec le héros de la nuit. T'as des cheveux ? Des vêtements ? De la peau ? Des yeux ? Attends, un nez peut-être. Deux jambes, c'est peut-être pas mal. Deux mains ? Des épaules. Il ne dévie jamais de ses principes et défend Montesgue contre le crime. Nuit après nuit, il s'en relâche. Quel homme extraordinaire. Vous êtes aussi une justicière, Margaret ? Une justicière du vin. Non, je veux dire qu'il doit être incroyablement riche. Ah, t'en veux à son portefeuille. Je vois quel genre de, n'est-ce pas, tu es. Oui. Très bien. Bah, tu ne l'auras jamais. Avec pour te faire chier, il est gay. Voilà, comme ça, t'auras pas son pognon. Tant pis, voilà. Quoi ? En général, les gens ne s'intéressent qu'à leur épanouissement spirituel lorsqu'ils sont assez aisément... Ah non, alors ça par contre, je suis totalement contraire à ça. Le principe de l'épanouissement spirituel, c'est de se détacher du matériel. Ce qui est logique. Le spirituel, c'est à l'opposé du matériel. Vous avez déjà vu, dans le concret, que ce soit des bouddhistes, ou même n'importe quelle autre religion, ou même pour moi, comme par exemple du catholicisme, être quelqu'un qui s'émancipe dans des objets, alors que le principe c'est la foi, ou alors la consécration dans sa religion. Je sais pas, hein. Normalement, c'est... Ah, c'est déconnu que t'avances là. Ils sont assez aisés financièrement. Tu parles de capitalisme, hein. C'est le vaudor, ça va, grande. C'est pareil dans toutes les histoires de héros, vous ne trouvez pas ? Donc, tu veux simplement te vanter des triches ? Ouais, c'est ça, au fait. Tu veux juste te vanter des triches, hein. T'es une grosse richard, au fait, hein. Non, pas du tout. Ouais, fais pas ton petit rire, là, ton petit jiggle jiggle. Calme-toi. C'est juste que j'ai tellement de temps libre en ce moment. Oh, ben, en plus, ma dame, elle gagne de l'argent à rien foutre. Alors, c'est bien, ça. C'est la même chose. Vous êtes la propriétaire de la queue du chat, après tout. Allez interroger les gardes de la grande porte. Ils en sauront peut-être davantage. Ils doivent bien savoir quelque chose à ce sujet, comme ils travaillent souvent l'un de nuit. Oui, bon, au pire, ils ont vu un chat passer, eux aussi, hein. Oh là là. Quel bobo, cette femme, quoi. Quelle bourgeoise, quoi. Bourgeoise, elle n'est pas crête, là. Je tiendrai compte de cette expression, les chers amis, n'est-ce pas ? Lawrence. Ou plutôt Lawrence. Vous voulez que je vous parle de lui ? Ou alors de elle, finalement. Je suis le seul à l'avoir vu de mes propres yeux. Hé hé ! Nous avons bien fait de vous demander, alors. Dites-nous tout. Waouh ! Doucement, je vais tout vous raconter. J'étais en train de patrouiller cette nuit, là, quand j'entends soudainement un bruit suspect. Je suis allé voir ce qu'il se passait sur le champ. Et j'ai vu une bande de voriens qui était sans doute en train de mijoter quelque chose. Alors, je me suis vite caché dans un coin. Les gardes ne se cachent pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour une fois, Paylol, Tapator, c'est un gard, quand même. Et c'est là qu'il est tapé. Et en fait, le type, il n'en a rien à foutre. Il dit, ta gueule, Paylol. Je continue mon histoire. Ne diminue pas. Vêtu de noir, de la tête aux pieds, se fondant dans la nuit. Cat size ! Signé Cat size ! Au final, c'était Cat size. Pour ceux qui reconnaîtront de quoi je parle, évidemment. Parce que les plus jeunes d'entre vous se diront ce qu'il est en train de chanter. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez compris de quoi il s'agissait par rapport à Cat size. Merci. Les gens dans le même âge que moi auront sans doute reconnu. Ou en tout cas, les jeunes qui auront voulu s'instruire un petit peu au niveau des mangas un peu plus anciens. Alors, les crapules devaient vivre un vrai cauchemar. Wouah ! En tout cas, il a plus de 30 ans. Donc même 40 et 50 ans, bien évidemment. Wouah ! Devinez ce que j'ai fait. Vous êtes enfui. Je vais le ridiculiser. C'était pas moi le méchant de l'histoire. Pourquoi aurais-je besoin de m'enfuir ? Parce que déjà, tu t'es caché, tu t'es chié dessus. Et ensuite, t'es parti. En laissant un beau petit caca derrière toi. Je me suis quand même éclipsé parce que je ne voulais pas gêner le héros de la nuit dans son travail. Bon ! Elle t'a nous pète, là. Je suis juste retourné au dortoir de l'ordre. Vous pensiez que le héros de la nuit est un chevalier ? Tout à fait. Quelqu'un avec un sens de la justice aussi aiguë et qui veille sur Montesgueu ne peut que faire partie de l'ordre. En fait, c'est ce que je croyais. J'ai regardé partout et personne n'avait quitté le bâtiment. Donc, vous nous dites maintenant qu'il n'est pas chevalier ? Oui, mais franchement, je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un comme lui ne voudrait pas se joindre à l'ordre ? Je suis sûr qu'on serait très content d'avoir quelqu'un comme lui parmi nous. En gros, vous êtes en train de me dire que vous ne savez pas qui c'est. Ouais, donc juste, finalement, tu ne parles pour rien, mon gars. Ah ben, de rien, au moins, grâce à moi, vous en savez déjà un peu plus. Bah, on sait juste qu'il existe et que tu l'as vu. Et encore. Et encore. T'as peut-être juste bu. Bref. Allez plutôt voir chez la fleuriste. Une employée là-bas prétend avoir été sauvée par le chevalier de la nuit. Sauvée d'un viol, je suppose. Ah oui, dans un scénario asiatique, donc, bon. Il y a mété, tout ce que vous voulez. Propriétaire du... C'est pas toi, par hasard. Bienvenue au langage. On ne sait jamais, du coup, c'est... Le héros de la nuit. Hein, qu'est-ce que c'est ? Un comte ? Oui. Tout à fait. Le comte... Le comte du chat. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Il n'arrête pas de penser à lui. Mon héros ? Ah, pardon, j'étais perdu dans mes... Oui, ça va. On connaît l'histoire. On sait bien qu'elle parle de Diluc. Donc, du coup, c'est pas là. Ah, voilà, ça va. J'étais prise de panique cette nuit-là. Je ne l'ai pas bien vue. Je me rappelle avoir vu une flamme bienveillante. J'ai pu apercevoir la silhouette du héros qui m'a paru assez familial. Du coup, j'ai passé les dialogues, mes chers amis, parce que je pensais qu'elle nous radotait son histoire de Diluc. Je ne pensais pas que, finalement, c'était elle l'employée en question. Parce que, normalement, elle, c'est plutôt celle qui tient, la boutique de fleurs. Des flammes, un détenteur de l'œil divin, sans doute. Une silhouette familière, si vous êtes quelqu'un que vous connaissez. Les deux réponses sont bonnes. Peut-être. Votre déduction semble positive, en tout cas. Les deux étaient bonnes. Le feu a instantanément envahi les lieux, je m'en rappelle très bien. Elle a pris des flammes. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions, Donna. Si on résume tout ce qu'on a appris, le héros de la nuit est un justicier riche, qui possède un œil divin, et qui n'est pas un membre de l'ordre de Phobadus. Je n'ai aucune idée de ce que ce type pourrait bien être. Calme-toi ! On a interrogé pas mal de gens, mais au bout du compte, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Attendons cette nuit. Avec un peu de chance, on tombera sur lui. Très bien. Alors, parcourez les rues de Montesgue. La nuit ne va pas tarder à tomber. Il vaut mieux rester à Montesgue. Ouais, d'accord. Peut-être qu'on va le rencontrer. Magnifique couette, en tout cas. Tes cheveux sont très beaux. Parcourez les rues de Montesgue. La nuit va déjà tomber ? Sérieux ? C'est pas juste parce qu'il fait... J'arrive à pleuvoir, non ? Il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais bien que le temps, ce n'est pas le même que dans le monde réel. Donc, apparemment, c'est là qu'il faudra aller. On aurait des histoires de... Ah, ça y est ! Qu'est-ce qui se passe ? Attention ! Non, c'est Diluc ! Oh, mais Diluc, tu n'as pas assez l'âge de te prendre pour un super-héros. Regardez-moi ça. Oh là 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 ! Attention ! Ma manette vient de vibrer. Mr. Diluc, le beau gosse des flammes, MDR. Le héros de la nuit, c'est Maître Diluc. Il doit avoir 40 ans à tout casser. Quelle surprise ! Voilà que je tombe sur vous après avoir réussi à passer à travers les filets des soldats de garde. Je savais que c'était vous, le héros de la nuit ? Alors, absolument pas. Maître Diluc, c'est vous le héros de la nuit ? On ne va pas jouer les menteurs. On va faire... Ah, c'est vous ! Jouons le rôle à fond. Héros de la nuit ? Qui a inventé ce nom totalement cliché ? On ne voit pas son nez. Regardez, il n'a pas de nez. C'est incroyable. Non seulement il sort des flammes, mais en plus, cet homme ne respire même pas. Vous vivez dans une grotte ou quoi ? Tout le monde parle de lui à Montesgue. En fait, il n'est pas dans une grotte, il vit dans sa cave à vin. Du coup, c'est à peu près pareil. Sauf qu'en plus, il ne boit pas son vin. Du coup, il n'a pas l'air d'être vraiment au courant de ce qui se passe. Je ne ferai pas attention à ce genre de bêtises. L'oisivité est aussi un signe que la paix règne dans un endroit, je suppose. Ouais, bah ouais. C'est vrai que si les gens inventent des conneries, c'est soit parce qu'ils sont stressés ou parce que justement, tout va bien. pour en fait, dire que c'est un signe... C'est soit un signe de stupidité ou c'est un signe de détente. Enfin, on dirait que ça dépend des époques. On a enfin résolu le mystère du héros de la nuit. Super. Alors, monsieur le héros de la nuit, arrête de m'appeler avec ce nom ridicule. C'est gênant. Vous avez raison. Ça saute plutôt mal. On devrait vous trouver un meilleur nom. C'est vraiment une barbe à popa. Netto. Capitaine. Capitaine. Non, je ne vais pas nous sortir Capitaine Flamme, quand même. S'il te plaît, ne nous sors pas une référence pareille. Enfin, ce n'est pas que la référence me gêne, mais franchement, ce n'est pas ce qui a été le plus recherché au monde. Capitaine Pyro. OK, d'accord. Ouais, bon. C'est presque le même, quand même. Je ne sais pas si... Et en plus, elle tire une tronche de merde. Et en plus, elle tire une tronche... C'est incroyable, franchement. Et tu es toute fière de toi, Paylol. Le jour où on va savoir qui tu es réellement, Paylol. On va tomber des nus. Dites-nous, Capitaine Pyro, que s'est-il passé aujourd'hui ? Ah ben alors, Capitaine Pyro, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Ah ben, les enfants. On dirait une émission pour enfants. C'est parti. L'ordre de l'abîme, faites encore des siennes. Encore eux ? Ben oui, c'est nos ennemis principaux pour le moment, en tout cas. J'ai envie de dire jusqu'aux mises à jour qui sont là. Je ne sais pas ce qu'ils manigancent, mais ils semblent en pleine reconnaissance de terrain. J'ai toujours su anticiper leurs actions maintes fois jusque-là. Leur persistance est assez extraordinaire. Vous vous occupiez d'eux depuis tout ce temps. Pourquoi ne pas solliciter l'aide des chevaliers ? On sait très bien son avis sur les chevaliers de Pauvanus. On sait très bien qu'il ne les aime pas parce qu'il les croit incapables. Donc plutôt, vous vous occupiez d'eux depuis tout ce temps. Oui, en gros. À moins qu'il n'y ait d'autres héros dans les parages. La plupart des chevaliers ne sont que des incapables. On connaît très bien sa position. Si vous vous rappelez, mes chers amis, si vous l'avez vu, l'épisode-là sur ma chaîne, comme quoi, évidemment, Diluc ne supporte absolument pas les chevaliers de Pauvanus, sauf Jean, qui apparemment, ils ont des atomes crochus ensemble. Je suspecte quelques histoires dans l'arrière boutique. Je ne leur fais pas confiance. Vous êtes bien fort, maître Diluc. Vous avez l'air d'avoir des différends avec l'ordre. Oui, on le connaît, mais on va voir un petit peu si ce genre de question n'approfondit pas un peu plus l'histoire. C'est du passé, je ne préfère pas en parler. Merde. Ce n'est pas faux d'avoir essayé. J'apprécierais que vous me rendiez un service en échange de cette longue conversation. Oh bah oui, parce que genre ta conversation n'était pas gratuite. Lequel ? Gardez mon identité secrète. Ok. Il ne faut surtout pas que l'ordre de Pauvanus se saute au courant de mes agissements. Mais pourquoi ça ? Tap, tap, tap. Oh, des Brutocolinus ! Ça fait une semaine que je ne vous ai plus vus. Bah, concrètement, un peu plus d'une semaine quand même. Qu'est-ce que c'était ? L'ordre de l'abîme envoie déjà des renforts ? Ce n'est que du menu frétain, ils ne nous poseront aucun problème. Bah oui, toujours des Brutocolinus. Ce n'est pas les créatures les plus fortes du monde. Je vous laisse gérer. Des affaires plus urgentes m'attendent. Rappelez-vous, mon identité doit rester secrète. À bientôt ! Et là, il tape un brouillard au sol. Même pas, en fait. Le type, il s'envoie juste comme ça, à SNES. À SNES d'ailleurs. Hé ! Où allez-vous comme ça ? Bah, il va juste boire un peu de vin. Ah, ils sont quand même niveau 26. Voilà, bourrez. J'ai juste envie de vous dire ça. Ah, parce qu'il y en avait d'autres qui venaient en plus. Ah, d'accord. C'était vous, le héros de la nuit ? Bonsoir, j'ai entendu du bruit par là. Alors, je suis venu vérifier. Quelque chose ne va pas ? Non, rien du tout. Tout baigne. À moins que vous ne cherchiez le héros de la nuit. Mais... P-Lol ! Quoi, vous l'avez vu ? Bien sûr, c'est Laurent. Je m'en doutais bien. Mais elle est... Non, mais ce... Ce vieux gredin de P-Lol, c'est incroyable. Tu es vraiment un mème à toi tout seul. Ça ne m'étonne pas qu'on fasse des mèmes sur toi sur Internet. Tu as à peine deux mois d'existence, P-Lol. En tout cas, en tant que personnage de jeu vidéo, ton... ton mauvais réel, lui, on n'en parlera pas. C'est de la diablerie. Mais là, en tout cas, toi, au niveau jeu vidéo, toi qui portes ce nom de personnage, tu as déjà ramassé plein de mèmes, quand même. Oh ! C'était donc vous, le héros de l'ombre ? Oh non, de Fovanus, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour les services que vous avez rendus à Montesgue. Oh ! Je vous en prie, ce n'était pas grand-chose. Oh là 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 là. Mais, attendez, vous êtes la voyageuse qui vient d'arriver en ville. Les rumeurs du héros de la nuit circulent déjà bien avant votre arrivée. Ah, il y a un problème. Ah, là, tu as été pris à ton propre jeu, un P-Lol. Pourquoi m'avoir menti ? Bah, déjà, parce que je n'ai rien dit. Parce que c'est P-Lol qui se croit tout permis. Alors, ce n'est pas grave. je sais que vous n'aviez pas de mauvaise intention. Bah non. J'attendrais votre visite au quartier général pour discuter plus en détail du héros de la nuit. Certains sujets ne peuvent pas être abordés en public. Bref, le devoir m'appelle. À la prochaine, toutes les deux. Je crois que Hoffman voulait absolument discuter. Allons le voir au quartier général de l'ordre. Très bien. Je suis en train de vérifier mon enregistrement mes chers amis pour voir si je n'avais pas de problème. Ça nous fait 32 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter. On va reprendre le rythme des épisodes de 32 minutes histoire de ne pas avoir des épisodes trop longs non plus. Comme ça, en même temps, ce n'est pas que j'ai envie de me la couler douce mais comme je vous l'ai expliqué, ce sera peut-être plus facile pour vous à digérer. En tout cas, si ce nouveau format ne vous intéresse pas trop et que vous préfériez l'ancien, n'hésitez pas à me le dire non plus. Il n'y a pas de soucis. J'essaie juste d'optimiser les choses étant donné que ma chaîne est un peu jeune. Enfin, concrètement, ma chaîne avait déjà existé avant mais pour des raisons qui étaient personnelles. Finalement, je l'avais supprimée et finalement, ici, je l'ai recréée tout simplement. On va dire qu'elle est jeune par recréation. C'est un peu maintenant que ça devient un peu plus entreprenant. Donc voilà, je tâte un peu le terrain pour savoir finalement ce qui peut vous plaire ou pas. Donc voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là mes chers amis. Évidemment, comme on est lundi, tout à l'heure au soir, du coup, on continue ou on termine dans la rage et la mauvaise humeur évidemment. Non, je rigole. Dans la joie et la bonne humeur mais en tout cas, dans la rage, ça c'est sûr. Art of Darkness évidemment sur mon live Twitch donc tout à l'heure après 6 heures donc après 18-20 heures du soir c'est dans ces eaux-là en tout cas, ça n'ira pas plus tard que ça. Et donc voilà en tout cas pour les lives. Donc du coup, merci à vous mes chers amis. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés qui sont venus nous rejoindre sur la chaîne et merci infiniment aux abonnés qui m'ont donné des solutions. Vous avez été quand même quelques-uns à me donner donc des solutions. Je pense que je parlerai un petit peu de vous au prochain épisode histoire de ne pas dire de bêtises, histoire de bien regarder les solutions pour ce que nous allons faire au prochain épisode mes chers amis. Donc en tout cas, un grand merci à vous pour l'aide que vous m'apportez pour les petites solutions, pour le soutien que vous me donnez, pour tout ce que vous faites avec les likes, les abos, le partage que vous faites, tout ça, ça m'aide énormément et je vous remercie beaucoup pour toute l'assistance que vous me donnez dans mes débuts en tout cas. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre évidemment sur la chaîne, à mettre évidemment la petite clochette et tout ça pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir évidemment avec le système de YouTube. Et donc merci aussi à ceux qui viennent me rejoindre donc aussi sur mon Twitch et ceux qui sont là et qui regardent et qui regardent aussi les rediffusions sur la chaîne YouTube en tout cas que ce soit donc pour du dessin. Et donc en parlant de dessin, merci aussi pour ceux qui viennent me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça fait grandement plaisir. J'ai eu il n'y a pas longtemps justement quelqu'un qui m'avait posé deux ou trois questions sur ma chaîne YouTube et qui donc était venu s'abonner à mon Instagram aussi. Donc merci à toi aussi. En tout cas, ça fait vachement plaisir à vous. Je n'ai pas forcément toujours le temps de papoter avec vous mes chers amis, ne m'envoyez pas trop. Évidemment, moi j'ai quand même deux ou trois choses à faire irréelles et un petit peu pour préparer la chaîne au niveau dessin. Donc bon voilà. Et puis bon, évidemment, je suis toujours à la recherche d'un emploi donc pendant ce temps-là je cherche aussi. Donc j'ai mes journées un petit peu prises donc merci aussi à ceux qui viendraient. Bien évidemment sur les réseaux sociaux où vous pouvez voir tous les dessins et donc tous les travaux que je fais que ce soit sur DeviantArt, Twitter ou Instagram. Donc voilà, en tout cas mes chers amis, on se retrouve tout à l'heure au soir donc du coup pour le live Twitch donc comme je vous ai dit et pour Genshin Impact on se retrouve mercredi donc du coup pour l'épisode 44 de Genshin Impact où nous allons continuer la suite du mystérieux qui n'est donc plus un mystère guéri de la nuit, aventurier de la nuit, enfin le héros de la nuit, voilà. Et donc tout ce qui va avec. En tout cas, donc on se retrouve au prochain épisode mes chers amis. Donc jusque-là, portez-vous bien et donc à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501